On croyait que la pandémie, avec elle le ralentissement de l'activité humaine, avait permis de relâcher un peu l'énorme pression qui pèse sur le climat mondial. Mais on avait tout faux. L'Organisation météorologique mondiale parvient à la conclusion que, peu importe l'angle sous lequel on observe le problème, le résultat est identique. Gaz à effet de serre, niveau des mers, température des océans, acidification des eaux, tous les indicateurs clés sont dans le rouge. Et les conséquences de notre inaction sont déjà sous nos yeux, entre autres les records de chaleur qui affligent présentement l'Europe et l'Asie. Sans compter les problèmes moins visibles. Certains des écarts observés sont impressionnants. Par exemple, le niveau des océans, alimenté par la fonte des glaces, augmente deux fois plus vite aujourd'hui qu'il y a 30 ans. On constate aussi que les océans continuent de se réchauffer en profondeur, jusqu'à 2000 mètres, ce qui va provoquer des changements de courant irréversibles durant des siècles. La solution, évidemment, passe par la diminution radicale des gaz à effet de serre, le développement de technologies propres et leur partage avec les pays moins riches. Rappelons que les sept dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées depuis l'ère industrielle. Ici Normand Grondin, Radio-Canada, Montréal.